Bonjour, merci d'être là avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est un trouble 10 pour toi et qu'est-ce que tu ressens en tant qu'enfant 10 ? C'est différent, on est différent aux autres mais pas autant que c'est différent. Si, exemple, on nous donne des choses à lire, c'est compliqué de lire comme eux. En fait, on n'est pas assez différent qu'aux autres. Et toi, comment tu te sens avec ça ? Je ne me sens pas si différente des autres. Certes, des fois, il y a quelques commentaires de ma classe mais ce n'est pas si différent, ça ne va pas me déranger. Et qu'est-ce que tu penses après que tu auras fini l'école ? Est-ce que tu penses que ça aura un impact pour toi ? Je ne crois pas, je n'ai pas encore eu pensé mais je ne pense pas que ça va me déranger des dyslexiques. Ce n'est pas quelque chose qui va me faire changer aux autres. Moi, je pense que c'est tout à fait l'inverse, c'est quelque chose qui va t'aider parce que les différences, c'est aussi des forces. Donc, tu ne vas pas être comme tous les autres et tu vas pouvoir faire encore plus. Oui. Merci. Et pourquoi est-ce que tu as ton PC, Wilsam ? Pourquoi est-ce que tu utilises un PC en classe ? Bien, déjà, pour me faire lire, c'est plus facile pour écrire et pour étudier mes synthèses ou des choses comme ça, c'est plus facile que d'écrire à la main. Ok. Suivant. Qui veut bien s'y coller ? Vas-y, Safania. Yes. C'est ce que c'est. Ouais, c'est ce que c'est. Bonjour. Bonjour. Tu peux enlever le masque, chou, parce qu'autrement on ne t'entendra pas bien. Est-ce que tu peux me parler des troubles disques que tu as ? Moi, je suis dyslexique et dyscalculique. Et comment tu te sens par rapport à ça ? Avant, je me sentais différente des autres. Je me suis dit que je suis moins forte que les autres. Et maintenant, ça va mieux. Genre, je sais ce que c'est et tout, mais je ne sais pas. Après, on peut s'en servir plus tard de ce trouble, sans que dire ça. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'opinion, d'idée par rapport à ça ? En grandissant, je crois, et ma famille. Ouais, je crois que ça. C'est trop bien ! Bravo ! C'est un gros travail quand même ! Merci. Est-ce que tu es fière de toi ? J'ai pas entendu. Est-ce que tu es fière de toi ? Ça va. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour. 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 Est-ce que tu peux me parler de tes troubles dys ? Moi, je suis dyscalculique. Bah, c'est en maths, quoi. Voilà. Et comment tu te sens par rapport à ça ? Bah, moi, même en primaire, j'avais déjà une personne qui était avec moi en classe. Et ça m'a jamais vraiment fait quelque chose de négatif. Tout le monde savait ce que c'était. Tout le monde savait ce que j'avais. Donc, personne ne m'a déjà dit quelque chose de négatif. Donc, moi, je ne me sentais pas différente loin de là. Je pense que je prenais ça comme quelque chose qui pouvait m'aider et m'avancer. Et je suis beaucoup plus à l'aise quand il y a quelqu'un avec moi. Très bien. Est-ce que tu as un ordinateur ? J'en ai un, mais je ne le prends pas en classe. D'accord. Pas pour l'instant. Ok. Est-ce que tu penses que quand tu vas grandir, tu auras plus de choses, enfin, des difficultés ou tu penses qu'au contraire, tu seras plus forte que les autres ? Bah, je ne sais pas si c'est plus forte ou moins forte, mais en fait, c'est juste que c'est... C'est bien expliqué, mais... Enfin, moi, je me sens comme les autres. Après, c'est juste... Des fois, on ne sait pas vraiment faire l'exercice comme les autres. On prendrait plus de facilité. Mais... Bah, ça peut être une force aussi. Trop bien. Merci. Merci. Bon, j'entends un garçon, c'est pour aller. Tu veux bien le faire aussi ? Non, ça va. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me parler des dices que tu as ? J'ai une dysorthographie, dyscalculie et dyspraxie. Ok. Et comment tu te sens par rapport à ça ? Je me sens quand même bien. Et... Ok. Est-ce que tu arrives à répondre à tes exercices ? Oui, ça va. Au début, j'ai eu beaucoup de mal quand même avec la tablette. J'ai du mal à gérer, mais maintenant, ça va. Ok. Et comment tu as réussi à gérer la tablette, alors ? Ben, je crois que c'est juste avec l'habitude. J'ai tellement eu tout le temps que maintenant, je me suis habituée. Ok. Mais c'est quand même bien, non ? D'avoir une tablette et d'avoir réussi à utiliser. C'est bien, oui. Ça, c'est pratique, ça suffit. Ok. Trop bien. Et est-ce que tu es fière du temps ? Oui, ça, fière de moi. Il y a eu des périodes, en 5e, où les résultats de 5e, ça n'allait pas du tout, c'était une catastrophe. Mais après, en 6e, je me suis bien rattrapée, et de là, je suis plus fière de moi. Ah, trop bien. Et qu'est-ce qui a changé, alors, entre la 5e et la 6e ? Ben, j'ai changé d'école, donc je n'ai pas eu les mêmes astuces. En fait, on allait encore plus ou moins dans le rythme, mais voilà. Et les professeurs, on était moins déjà dans une classe. Il n'y avait qu'une classe de 6e, alors que dans l'autre, j'avais deux classes de 6e. Et j'avais quasiment toujours pas ce professeur, et ça, ça aidait beaucoup dans mon étude. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a la tablette aussi, ça t'a aidé, du coup ? Voilà. Ça va, c'est bon ? Moi, je vous entends, mais je ne vous vois plus. Moi aussi, ça va bien. Moi, ça va bien. Vous m'entendez toujours ? Oui, on t'entend, oui, ça va, on t'entend. Ah, voilà, je te vois. Oui, on t'entend toujours. Ok. Ok, allez, le dernier. Hop. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me parler des troubles disques et tu as ? Moi, je suis dysfraxique et dyscalculique. Ok. Et comment tu te sens par rapport à ça ? Ben, il a fallu le temps de m'habituer et puis, ben, ça a été. Surtout avec la tablette, c'est plus facile pour maman. Ok. Et au début, comment ça s'est passé avant, quand tu ne savais peut-être pas encore ? Comment ça s'est passé ? Ben, je ne sais pas comment expliquer, mais c'était un peu plus dur et puis ça s'est un peu facilité. Ok. Et qu'est-ce qui a changé alors pour t'aider ? Ben, j'avais l'iPad et j'allais, j'allais le goût et tout ça pour mieux travailler en classe et tout ça. Ok. Et aujourd'hui, tu te sens comment ? Tu arrives à bien répondre à tes exercices et à suivre les cours de maths ? Ou tu as encore un peu de mal ? Comment ça se passe ? Ok. Ok. Ok.